Au cœur de tout changement, qu'il soit organisationnel ou social, il y a des changements de comportement. Et dans les prochaines minutes, je vous propose de décrypter certains mécanismes derrière nos comportements pour en tirer quelques clés pour favoriser le changement. En se demandant comment sortir du sentier d'une habitude, comment ancrer un comportement dans la durée, comment changer et passer du changement individuel au changement collectif. Et pour cela, j'aurais besoin de la participation de quelqu'un et je dirais peut-être... Vous, monsieur, avec la chemise bleue et les bras croisés, quel est votre prénom ? Oui, vous qui baissez les yeux et qui faites ça. Dites-nous quel est votre prénom ? Mickaël ? Mickaël ? Venez me rejoindre sur scène, on peut vous applaudir. Venez, Mickaël ! Venez par ici, venez par là, Mickaël ! Et, Mickaël, prenez place. Asseyez-vous sur cette chaise ici, Mickaël, et j'ai pour vous un peu de lecture. Vous allez prendre ce journal et peut-être le feuilleter et sortir une double page. Allez-y, asseyez-vous, Mickaël. Vous allez sélectionner un mot au hasard. Ne dites rien. Un mot au hasard. Non. Je ne suis pas sûr. Je vais laisser ça là. Sortez une double page avec du texte et des mots. Vous en avez une ? Montrez l'anneau. Celle-ci ou l'autre ? Celle-ci ? Parfait. Je vais sortir cette double page ici et je vais ranger le reste du journal. Nous allons créer une sorte de réaction en chaîne de comportement. Et vous allez faire un certain nombre de décisions. Peut-être, vous, monsieur, avec le pull gris, quel morceau voulez-vous éliminer ? Celui à ma droite ou à ma gauche ? Ma gauche, sûr et certain, cette page-là est éliminée. Elle sera bien évidemment recyclée. Et regardons une autre. Oh, c'est parfaitement symétrique. Monsieur, quel morceau voulez-vous éliminer ? À droite ou à gauche ? Dites-nous. À droite, on élimine la droite. Vous êtes sûr que ce n'est pas parce qu'il y a un bout qui dépasse que vous n'avez pas été influencés ? Non ? Vous gardez la droite ? On élimine la droite, parfait. Et une autre personne, je dirais, peut-être vous, madame, avec les lunettes, quel morceau voulez-vous éliminer ? Celui-ci ou celui-là ? Vous noterez que j'avance beaucoup plus fortement celui-ci. Votre choix est libre à gauche ou à droite ? À droite, cette droite-là, pas votre droite, cette droite-là ? Parfait, pourquoi pas ? Et une autre personne, je dirais, dernier choix pour vous, ceci ou cela. À partir de ce moment, les spectateurs éliminent toujours à droite. Mais dites-nous, gauche ou droite ? Gauche. On élimine ceux de gauche. Parfait. Et il reste deux morceaux de papier journal. Vous êtes les yeux du public sur scène, Miguel. Et vous allez faire le dernier choix. Nous allons faire différemment cette fois-ci, Miguel. Peut-être tendez votre index. Tendez votre index. Oui. Et vous allez toucher un des morceaux au hasard. Touchez un des morceaux au hasard. Celui-ci. Touchez-le. Et avec votre doigt, votre pouce, donnez une petite pichenette pour l'éliminer. Et il reste celui-ci. Prenez, je vous en prie, ce morceau. Dépliez-le. Et parmi les mots que vous voyez, ne bougez pas. Vous allez, je dirais, peut-être sélectionner un mot au hasard. Est-ce que vous avez choisi un mot ? Dites-nous, quel est le mot ? Tournant. Ok. Les morceaux de papier étaient roulés, n'est-ce pas, en boule. On les a éliminés. Vous aviez des milliers et des milliers de possibilités. Vous avez choisi certains morceaux et vous avez choisi tournant. Sinon, il y a avenir ici. Mais vous avez choisi tournant. Très bien. Tournant. Ça tombe bien parce que j'ai choisi tournant aussi. On peut vous applaudir. Bravo, Miguel. Merci d'avoir joué. Vous pouvez regagner votre place. Merci beaucoup. Alors, je voudrais m'arrêter un instant ici parce que pour vous surprendre au cours de cette expérience, je vais jouer avec vos automatismes comportementaux. Je vais m'appuyer sur ces automatismes comportementaux pour guider les spectateurs, guider leur action vers un résultat que j'avais en réalité prédéterminé à l'avance. Et pour déclencher ces automatismes comportementaux, je vais par exemple m'appuyer sur le rythme, la vitesse à laquelle je vous demande de faire les choix, notamment le spectateur Miguel qui était sur scène. Je vais aussi m'appuyer sur vos filtres attentionnels, le fait que votre cerveau sélectionne certaines informations et en rejette d'autres. Tout au long de cette expérience, votre attention baisse progressivement parce que je répète encore et encore le même geste de déchirer les morceaux de journal. Parce que votre attention baisse progressivement, moi, je vais utiliser ce filtre attentionnel pour mettre en œuvre certaines techniques secrètes qui me permettent d'aboutir aux résultats souhaités. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'au quotidien, notre cerveau utilise ce système automatique et ces filtres attentionnels pour préserver son énergie. Sinon, nous serions submergés par une infinité de tâches et de décisions à prendre. Mais c'est aussi ce système automatique et ce filtre attentionnel qui rendent nos habitudes et nos comportements invisibles. Et parfois, nos habitudes, au fil du temps, se déforment. Et tout l'enjeu va être d'éviter de prioriser la force de l'habitude, sa répétition, au sens de l'habitude. La raison pour laquelle l'habitude a été mise en place au départ et qui peut-être n'est plus pertinente aujourd'hui. Et donc, pour réussir à changer ses habitudes, à changer ses comportements, tout l'enjeu va être d'abord déguiser notre attention. Prêter attention à ces automatismes, c'est le premier pas pour mieux les contrôler et pour faciliter le changement. Je voudrais également insister sur un point, car les chercheurs ont identifié trois composantes automatiques au sein d'une habitude. Finalement, au quotidien, une habitude, pour vous, c'est quoi ? C'est un déclencheur, ça peut être une émotion, ça peut être une action, ça peut être une heure de la journée. C'est également une routine, une série d'actions précises et enfin, la récompense. C'est ce qui, finalement, joue un rôle important dans la répétition de l'habitude. Et les études ont montré qu'au lieu de supprimer une habitude, il vaut mieux essayer de remplacer une habitude par une autre, substituer un automatisme par un autre. Par exemple, imaginez que chaque matin, vous éteignez votre réveil sur votre smartphone et vous avez la mauvaise habitude de regarder vos réseaux sociaux pendant un long moment pour rester connecté. On a tous un peu cette mauvaise habitude. Pour supprimer cette habitude, vous pourriez dire, je vais jouer sur le déclencheur. Je ne vais pas programmer mon réveil sur mon téléphone mobile, je vais acheter un bon vieux réveil à pile. Autre exemple, imaginez que vous avez l'habitude, plusieurs fois par jour, de vous lever de votre bureau, d'aller au distributeur pour acheter quelque chose à grignoter. Peut-être que la récompense derrière cette habitude n'est pas l'apport en sucre, mais plutôt l'envie de vous lever de votre chaise ou de socialiser avec vos collègues. Il va falloir prendre en compte cette récompense cachée pour substituer un automatisme par un autre. Un autre levier important que je voudrais vous rappeler qui est fondamental pour ancrer une nouvelle habitude, c'est de jouer sur l'envie d'appartenir à un groupe. Et ce levier-là, il est complexe à utiliser parce que les études ont montré qu'on était plus influencé par l'observation de l'autre que par les conseils que l'autre peut nous donner. Par exemple, j'ai commencé à trier mes déchets organiques, non pas au début parce que je pensais que j'avais un impact significatif sur la planète, mais parce que ma compagne, au départ, le faisait. J'ai commencé juste à l'observer. Elle m'a indiqué qu'elle allait se chercher de la poubelle de déchets organiques et progressivement, je l'ai observée structurer cette habitude. Et ponctuellement, je me suis mis à trier mes déchets organiques. Non pas encore une fois au début parce que je pensais avoir un impact significatif, mais parce qu'à chaque fois que je le faisais, elle me renvoyait l'image d'un garçon intègre avec les mêmes valeurs. Et progressivement, j'ai à nouveau répété les gestes. J'ai continué à observer l'habitude, ce qui fait que des années après, j'ai conservé cette habitude de trier mes déchets organiques et j'ai changé ma perception sur le fait de produire un acte significatif pour faire durer la planète. On en parlera tout à l'heure. Mais le plus amusant dans cette histoire, c'est que jamais ma compagne n'a essayé de me convaincre. Jamais elle n'a essayé de me donner de conseils pour changer l'habitude. Ce qu'il faut retenir ici, on le sait, c'est que changer un comportement, une habitude, c'est plus coûteux en temps et en énergie individuellement. C'est plus motivant de le faire en groupe. Mais pour que le changement se produise, finalement, dans certains cas, il ne faut pas essayer de convaincre l'autre. Il faut laisser la curiosité et l'observation agir de façon à ce que la personne sente qu'elle a une autonomie, finalement, pour organiser le changement et structurer certains gestes, certains changements de comportement. Je voudrais tenter une expérience avec vous tous. Allez-y, pointez votre index, pointez tous votre index vers l'écran, faites-le, pointez votre index vers l'écran, parfait, et vous voyez apparaître devant vous une série de symboles. Une série de symboles, je vais vous demander de sélectionner un symbole au hasard. Allez-y, sélectionnez un symbole au hasard. Parfait, vous en avez un, pointez-le avec votre index et vous allez à présent vous déplacer vers l'œil parmi les symboles le plus proche. Allez-y, avec votre index, déplacez-vous vers l'œil parmi les symboles le plus proche. Vous êtes tombé sur un œil au hasard le plus proche. Et à présent, je vais vous demander de vous déplacer vers l'ampoule la plus proche. Vérifiez que c'est bien la plus proche. Déplacez-vous vers l'ampoule la plus proche. Vous y êtes. Et à présent, vous allez vous déplacer vers le cerveau le plus proche. Vérifiez que c'est bien le plus proche. Déplacez-vous vers le cerveau le plus proche. et vous avez choisi n'importe quel symbole. Et vous vous êtes déplacé plusieurs fois et vous êtes tombé sur un des cerveaux au hasard. Concentrez-vous sur le cerveau sur lequel vous êtes tombé à présent. Et nous y sommes. Vous pouvez vous applaudir. On est bien connectés ensemble. Cette expérience nous montre comment, avec un choix libre au départ, on peut jouer sur les automatismes pour guider les comportements vers un résultat prédéterminé. Moi, j'utilise ces techniques pour vous surprendre, pour vous amuser. Mais ces techniques peuvent aussi être utilisées pour favoriser le bon comportement. Notamment en retransformant, en redesignant l'environnement dans lequel on veut que le comportement puisse être répété. Transformer l'environnement pour favoriser la bonne habitude et rendre la mauvaise habitude plus difficile. Si vous voulez essayer d'encourager des repas plus équilibrés, vous pouvez par exemple décider de réduire la taille des assiettes. Une étude à Cornell a montré qu'en réduisant de 5 cm la taille d'une assiette, les portions ingérées étaient diminuées de 22 %. Changez l'environnement pour rendre l'habitude souhaitée plus facile. Vous pourriez me dire, mais Rémi, il suffit peut-être au début de se servir un peu moins de nourriture dans l'assiette. Mais ça ne marche pas comme ça. L'étude a montré que le cerveau crée un effet de contraste, une sorte d'illusion d'optique entre la taille de l'assiette et la portion ingérée. Si bien que le cerveau se sent insatisfait, il se resserre quasi systématiquement. La chercheuse Cathy Milkman a essayé de comprendre comment un comportement pouvait s'ancrer dans la durée. Elle a testé 2500 personnes, qu'elle a divisées en deux groupes. Le premier groupe devait décider d'une heure précise pour aller à la salle de sport et se conformer à cette heure. Le deuxième groupe devait choisir une heure idéale. Il pouvait varier l'heure de la venue à la salle de sport. Elle a essayé d'étudier les deux groupes pour comprendre quel groupe allait ancrer ce comportement d'aller à la salle de sport dans la durée. Selon vous, est-ce que c'est les participants avec les horaires fixes ou avec les horaires variables ? Étonnamment, c'est les participants avec les horaires variables qui ont le plus ancré l'habitude dans le temps. Les participants avec les horaires fixes se sont créés une habitude rigide qui s'est cassée. Quand ils rataient une séance à la salle de sport, ils ne la reprogrammaient pas. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut réussir à favoriser les habitudes élastiques plutôt que les habitudes fixes pour changer les comportements. Il faut mieux se dire, à cette heure-ci, j'irai à la salle de sport ou je lirai un roman, plutôt que de se dire, à cette heure-ci, j'irai uniquement à la salle de sport. Et enfin, un autre piège à contourner, c'est la capacité à se concentrer, non pas sur l'objectif, qui peut sembler lointain ou démotivant, mais sur l'habitude elle-même et le processus. Et y rajouter du plaisir. Ne pas se créer une habitude efficace, penser à se créer une habitude finalement agréable. en se demandant, tiens, qu'est-ce que je pourrais ajouter ou supprimer à l'habitude pour générer des émotions positives ? Qu'est-ce que je pourrais coupler comme autre activité pour faire durer l'habitude dans le temps ? Par exemple, pour réduire ces trajets en voiture, en ne pensant pas nécessairement à l'objectif final, mais en se concentrant sur le plaisir d'une habitude. Ah, tiens, finalement, je vais pouvoir finir mon roman et parce que j'ai envie de connaître la fin de l'histoire, je vais davantage prendre les transports en commun. Pour terminer sur cette séquence, je voudrais insister sur ce point. Le changement de comportement ne sera durable que s'il est accompagné d'un changement de perception. Changement de comportement et changement de perception. C'est ce que l'école de Palo Alto a formalisé pour réussir un changement de comportement. Il faut en réalité un double changement. Changer sa perception pour changer la réalité, changer sa perception et changer l'ordre des choses. Et il n'y a pas nécessairement de chronologie entre ces deux changements. On pourrait se dire qu'il faut d'abord changer sa perception pour changer la réalité. Mais au fond, en enclenchant un certain nombre d'habitudes avec d'autres facteurs, ces habitudes, ces comportements peuvent à terme entraîner un changement de perception. Et lorsque ce changement de perception a lieu, c'est une partie de notre identité qui évolue. Par exemple, se dire « Tiens, je vais de plus en plus souvent à la salle de sport » témoigne d'un changement de réalité. Mais se dire « Je suis en train de devenir sportif » témoigne d'un changement de perception. Se dire « Tiens, c'est amusant, je mange de moins en moins de viande » c'est un changement de réalité. Se dire « Mais je suis en train de devenir végétarien » c'est un changement de perception. Et on le voit quand le changement de perception a lieu, c'est une partie de notre identité qui évolue. Finalement, c'est la même chose que le bateau de Thésée. Souvenez-vous de cette histoire. Thésée, après avoir combattu le Minotaure, a offert son bateau aux Athéniens. Et il devient une sorte de relique. Mais des années après, le bateau s'abîmait. Alors on a changé une planche, puis une autre planche, puis une autre planche, si bien que toutes les planches avaient été changées. S'agissait-il du même bateau ou d'un autre ? Il gardait son nom, le bateau de Thésée. C'était là son identité, même si le matériau dont il était constitué avait évolué. Et nous sommes tous sur le changement un peu à l'image du bateau de Thésée. Nous nous transformons, nous devenons un autre tout en restant au fond le même. Sous-titrage Société Radio-Canada